... Le visage de cet or était pour Marie celui d'Arthur Moloko, un néerlandais rencontré sur internet. Le coup de foudre a été immédiat, mais très vite, Arthur, qui affirme être en déplacement en Côte d'Ivoire, se dit exige un accident, hospitalisé, il raconte à Marie qu'un chien ne chante pas son être et exige une rançon. Depuis la Bretagne où elle vit, Marie s'occupe d'un seul coup de vie de l'eau. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais un soir, Marie aperçoit un film d'un peu à la télé, sauf que là, il s'appelle Jack Farré et il est mannequin senior. Le lendemain, quand j'en ai eu sur MSN, je lui ai dit, tiens, je t'ai vu hier à la télé, mais tu apparaisses sous le nom de Jack. Comment ? Tu peux m'expliquer ? L'homme aura bien du mal à s'expliquer. Il a utilisé l'image de Jack Farré avec beaucoup de noms différents et Marie ne serait pas la seule à avoir été victime de la supercherie. Jack Farré, quant à lui, n'a pas pu porter plainte pour usurpation d'identité, puisque seule son image a été utilisée, mais il a déposé une main courante. On m'a dit que des ennacs, il y en avait je ne sais combien tous les jours et que ces individus étaient en général en Côte d'Ivoire et qu'en fait, on ne pouvait pas faire grand chose. L'escroc ivoirien continuerait à sévir et en dépit des kilomètres qui les séparent, Marie en a peur. C'est pour cela qu'elle préfère rester anonyme. En témoignant aujourd'hui, elle espère simplement que sa mésaventure alerte les futures victimes. Et sachez que certains sites de rencontre affichent un logo charte de confiance. Les environnances... ... ... ... ... ...